Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir trois astuces. Première astuce liée à une nouveauté de la fonction découpe. Deuxième astuce, comment réinitialiser un objet qu'on a déformé, comment lui faire retrouver ses dimensions de départ. Et troisième astuce, comment organiser le fond, le contour et les marqueurs de façon à avoir six déclinaisons d'un même objet. Donc je vais tout de suite dans fichiers nouveaux. Je ferme la fenêtre objet. Voilà, je clique ici pour que la page entière s'affiche correctement. Je clique sur l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique, je glisse de façon à faire un cercle. Je vais lui mettre un fond rouge clair avec un contour rouge très foncé. Donc avec la molette de la souris, je clique sur la couleur. Je sélectionne maintenant l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Avec l'outil Flèche Noire, je fais un rectangle de sélection. J'appuie sur le bouton gauche de ma souris, je clique, je glisse et je relâche. Donc là on voit bien que j'ai bien deux objets sélectionnés. Donc pour faire une découpe, on a l'habitude de faire un clic droit, on fait définir une découpe. Par contre, la découpe, ce n'est pas ça que je veux, c'est-à-dire qu'elle me montre l'endroit où les deux objets sont superposés. Moi ce que je veux, c'est l'objet de derrière, juste celui-là, avec ici une découpe. Donc je sélectionne les deux objets, je fais objet, découpe et je fais inverser. Et voilà, j'ai obtenu ce que je souhaitais. On va aller un tout petit peu plus loin. Je vais sélectionner ici ma fusée, je vais la coller là-dessus et j'ai envie de lui faire des petits trous. Eh bien pour faire des petits trous, c'est tout simple. Je sélectionne l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je vais faire plusieurs petits cercles. Alors sans contour, donc pour enlever le contour, je clique avec la molette de la souris sur la croix. Voilà. Donc je vais mettre des cercles de 4 mm. Voilà, je clique sur un des cercles. Je reste appuyé, donc je reste le bouton gauche appuyé. Puis je vais comme ça, en appuyant sur la barre d'espace, vous voyez, je vais pouvoir en faire plusieurs. On va sélectionner tous nos cercles. Et très important, pour que la découpe inversée fonctionne, il faut que tous ces objets soient combinés. Donc je vais dans Chemin et je fais Combiner. À ce moment-là, on va aller voir dans la fenêtre Objet ce que ça donne. On a tous nos cercles qui sont sur un même calque objet. Ils font partie du même chemin. On va pouvoir sélectionner en appuyant sur Shift et sur la fusée. On a pu sélectionner les deux objets. Et on va maintenant tout simplement faire Objet, Découpe, Inversée. Et là, ça fonctionne. Et on peut voir à travers. Je vais retirer la découpe. Voilà. Donc là, j'ai mon objet. Je vais m'amuser à le déformer. Pourquoi pas une rotation ? Et puis je joue sur les inclinaisons pour vraiment bien abîmer ma fusée. J'enregistre mon document. Je vais l'appeler par exemple 01. J'enregistre. Alors bien sûr, pour retrouver la fusée de départ, on va faire CTRL-Z. Mais si par exemple, je recharge, je perds l'historique. Et comment réinitialiser cet objet ? C'est facile. On va dans Édition, Éditeur XML. Hop ! Et on va tout simplement cliquer sur la croix. Et à ce moment-là, vous voyez, toutes les transformations ont disparu. Et je retrouve mon objet de départ. Voilà. Très simple. On va voir comment maintenant obtenir ce type d'objet. Donc je vais refaire un petit cercle ici. Je clique, je glisse. Donc comme tout à l'heure, un fond rouge, un contour rouge foncé. Je vais faire apparaître maintenant la fenêtre fond et contour. Donc on clique là-dessus. Où le raccourci, c'est MAJ, CTRL-F. Voilà. On va dans Style de contour. Et on va utiliser les marqueurs. Alors les marqueurs, je vais utiliser par exemple celui-là. Il est pas mal. Vous voyez ? Hop ! Je vais également l'utiliser pour les coins centraux. Et on va jouer tout simplement là-dessus sur l'ordre. Alors il faut savoir que lorsqu'on laisse le curseur au-dessus, on voit donc fond, contour, marqueur. Ça veut dire que le fond est derrière, le contour est au-dessus du fond. Et les marqueurs sont positionnés au premier plan. Donc je vais dupliquer cet objet plusieurs fois. Je vais en faire six. On va voir ce que ça donne. En fait, en cliquant là-dessus, les contours qui sont derrière. Vous voyez ? Hop ! Le fond est au milieu. Et les marqueurs sont devant. On va utiliser cette option-là maintenant. Donc là, c'est le fond derrière, les marqueurs au milieu et le contour devant. Et on peut s'amuser comme ça. Donc ça, ça peut être très pratique, vous voyez ? Pour avoir des petites déclinaisons et obtenir des objets très facilement. Allez, je vais organiser ça. Hop ! Objet. Organisé. Voilà. Organisé. Voilà pour ces petites astuces. J'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.